Bonjour, bienvenue dans ce magazine. Un magazine consacré au temps où le catho s'appelait Pontadrien. C'était dans 2007, à la faveur d'un téléfilm appelé Les Fréleux. Les Fréleux voyaient une héroïne, Sophie, interprétée par Maroche Cadet Perse, revenir dans sa ville natale et découvrir des secrets en rapport à la mort suspecte d'un de ses amis d'enfance. Mes froids visions en 2007 avaient eu le privilège de suivre l'intégralité du tournage des Fréleux tant au Cato Cambrésie qu'en région lilloise, une véritable immersion dans une aventure humaine. Le tournage d'un téléfilm, c'est en effet l'alchimie entre une équipe de l'ombre et une équipe de la lumière. Cette semaine, je vous propose de découvrir le tournage vu de l'équipe de l'ombre. Le film livre que je garde du Cato, c'est le premier jour. La première fois que je suis venu au Cato, je ne connaissais pas. Et j'ai eu ce sentiment formidable qu'arrive de temps en temps, c'est qu'on est entré dans le Cato et j'ai dit, bah oui, ici on peut faire le film. Fin 2007, le Cato Cambrésie, petite ville du nord de la France, a accueilli le tournage des Fréleux, une fiction télévisuelle réalisée par M. Jacques Fonstein, produite par Alchimic Productions et par France 3. Béfroid Vision, la télévision locale du Cato Cambrésie, a eu l'immense privilège de suivre l'intégralité du tournage commencé sur son territoire et qui s'est achevé en région lilloise. Destiné à une diffusion locale, ce sujet se doit de répondre aux interrogations immédiates des catésiens, les spectateurs qui verront celui-ci. Alors pourquoi avoir choisi le Cato ? Tout simplement parce qu'un chargé de production de France 3, qui s'appelle Loïc Chalmin, est de la région. Et nous avions besoin d'une usine pour tourner. Et connaissant le Cato, il a dirigé le metteur en scène plutôt ici qu'ailleurs. Les catésiens reconnaîtront-ils le Cato à l'écran ? Bon, d'abord, nous on a un problème, c'est qu'on n'est pas au Cato. Le film ne se passe pas au Cato, il se passe à Pontadrien. Et donc Pontadrien est une ville imaginaire qui n'est faite que d'un petit morceau du Cato. Alors, on verra, on va reconnaître des tas de choses du Cato. Les catésiens reconnaîtront le Cato, disons, dans la moitié du film. Pontadrien, ancienne capitale du Chapeau, sera donc le lieu de l'action d'une histoire qui voit Sophie, interprétée par Marouche Cadetmers, revenir dans la ville de sa jeunesse à l'occasion du décès d'un de ses anciens amis, puis son enquête à propos de la mort de celui-ci. Passons aux catésiens maintenant, figurant au petit rôle, ils ont été détectés par Vitec, le chef de file, pour vivre une aventure enrichissante et inoubliable. Alors, bonjour à tous. Donc Fabrice, je suis avec cinq autres personnes comme figurants. Nous avons été contactés par Vitec. Nous jouons le rôle de passant qui passe dans la rue. C'est quelque chose de très, très intéressant parce qu'on voit l'envers du décor, on voit la production, on voit même les acteurs entre deux quand il y a des pauses et tout. L'ambiance entre nous est super. Sachez que les petits rôles catésiens, ceux qui avaient un peu de texte, s'en sont tirés à merveille. On pourra les retrouver à quelques moments clés du film. Lorsque le sujet l'autorise, j'ai à cœur de vulgariser celui-ci. Pour tout un chacun, le monde du spectacle est un monde obscur et fantasmé. Pour moi, il représente la plus grande des aventures humaines. Et le tournage d'une fiction vérifie cette opinion. C'est vrai qu'un film, qu'un tournage, c'est tout le temps une aventure extraordinairement particulière parce que, disons qu'on vit à la fois avec des gens qui se réunissent pendant un temps limité pour faire quelque chose ensemble, qui en général sont des gens passionnés par ce qu'ils font. Donc, ça donne obligatoirement une aventure commune particulière. On se réunit tous autour d'un projet commun. On y passe un temps énorme. Il y en a sur un tournage qui travaillent leur 15h, 18h par jour. On est dans l'attention, dans la passion. Et tout ça fait que les choses sont très fortes contre les gens. Et je vous dis avec cette envie tout le temps de se faire quelque chose ensemble. Donc, c'est vrai que c'est tout le temps une aventure magnifique. Maintenant, pour traduire cette aventure humaine, il faut partir à la rencontre des artisans qui mettent leurs compétences au service de cette entreprise. C'est ainsi que la première de nos rencontres nous mène à Madame Dominique Antoine, la productrice des frileux, co-fondatrice d'Alchimique Productions. Faire un film est en effet une alchimie, et tout d'abord une rencontre entre un producteur et un diffuseur, ici France 3. Tout commence avec la proposition d'un scénario. Une fois qu'ils sont intéressés, ils vous signent une convention d'écriture. On partage les risques entre le diffuseur et nous. On fait écrire le scénario, et puis après ça, on le fait retravailler. C'est en plusieurs étapes, et les conseillers de fiction s'en occupent et travaillent, voilà. Avec nous, en complète harmonie. J'ai la particularité d'avoir la double casquette, parce que j'ai écrit le scénario et je réalise le film. Donc, moi j'ai l'habitude de dire que les deux, le scénariste et le réalisateur, ne peuvent pas se sentir, parce que je passe mon temps à me dire « Mais pourquoi j'ai écrit des trucs pareils, aussi compliqués, et qui me posent autant de problèmes ? » Et puis comme scénario, je vais passer mon temps à dire « Mais pourquoi le réalisateur, là, c'est comme ça ? » Non, en réalité, oui, mais vous savez, c'est très curieux le désir qu'on a d'un film. C'est, on imagine des choses, et en même temps, on est ouvert à tout ce qui peut arriver, à ce que des tas de gens vont apporter. Un film, on ne le fait pas tout seul. Ce qui fait qu'au bout, le rêve de quelqu'un qui fait un film, c'est tout le temps que son film soit mieux que le rêve qu'il en a eu avant. Et ça, on ne le sait que quand le film est terminé. Et pour l'instant, le film est loin d'être terminé. Scénario écrit, montage financier effectué, il faut maintenant préparer le tournage. C'est le rôle du premier assistant réalisateur et du régisseur général. Bon, François, qu'est-ce qu'il y a, François ? Mon petit François, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, là, c'est le moment de vous préciser que le tournage des interviews, qu'il soit à l'arrache ou plus posé, a souvent été un exutoire pour les interviewer. D'où le côté homme vidéo de ce 52 minutes. Excusez-nous, il y a beaucoup de bruit, mais on est au milieu du tournage. Ah non, mais il y a le métaux en scène qui est en train de... Vive le gâteau au Cambrésil, libre et indépendant ! Inutile de vous dire que chaque rencontre a été un moment de convivialité. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Hulard et je suis régisseur général. Je gère la logistique au niveau de l'ensemble du film. C'est-à-dire qu'au départ, on me donnait un scénario. Je le lis, j'en fais une synthèse et je propose des décors aux réalisateurs et à la production. Et en fonction du choix des décors, on fait l'assemblage. Voilà, on monte un plan de travail avec le premier assistant. Et après, je m'occupe de tout ce qui est autorisation administrative pour faire en sorte qu'on ne gêne pas trop les gens qui nous reçoivent. Je représente tout ce qui ne se voit pas à l'écran, finalement. Comme l'intendance du plateau lorsque le tournage devient effectif. Un plateau préparé par l'équipe déco qui s'attache à la particularité du film qu'ils doivent servir. Donc, Vincent, à l'occasion, je suis constructeur de décors. Sauf que là, malheureusement, comme c'est un film contemporain, il n'y avait pas grand-chose à réaliser. Pour ce téléfilm, l'activité des décorateurs a été essentiellement un travail d'aménagement de lieux à partir d'éléments existants. La seule règle étant que le lieu filmé ait l'air d'être habité des personnages qui sont censés y vivre, à l'exemple de la chambre d'Hervé, l'un des amis de l'héroïne du film. Pour le souci du détail, félicitations au Lascar, comme ils se sont eux-mêmes baptisés. Bonjour, Fred Cox, intermittent du spectacle, qui aide à la déco ponctuellement. Bonjour, Fred Lafripouille, assistant décorateur. C'est un tournage super, j'ai adoré, j'adore le château, c'est trop super joli. Merci beaucoup. Bon, là, c'était juste un petit mot ou une présentation, mais ce genre de compliments, c'est toujours bon à prendre. Alors, moi, je suis le comédien numéro 8. Bonjour. C'est parti ? Oui, c'est parti. Oui, bonjour. Donc, vous avez ici, en face de vous, la Dream Team de la régie où l'équipe Aïe Aïe Aïe, ça dépend des jours aussi. Bon, on fait au mieux. On est ici pour parer un peu à tous les imprévus du plateau, autour du plateau. Voilà, normalement, tout est déjà organisé, mais il y a toujours des petits impondérables. Donc, on est là pour y remédier. Salut, François ! Ça va ou quoi ? Je m'appelle Sébastien, je suis régisseur pour France 3 en tant qu'intermittent sur ce film « Les frileux ». Et donc, très heureux de rejoindre l'équipe de Jean-Michel Hullard, notre régisseur général, et de François de Capucine, que vous avez pu voir tout à l'heure. C'est la troisième réalisation que l'on fait ensemble. On se connaît, on commence à se connaître pas mal. Et on s'aime. On est parti à 5h30 de la maison. Arrivée, parking de l'Ambersa, 6h10. Départ 6h, 6h05. Arrivée, 6h25. Tu tournes ? Je la tourne. Ah bah, c'est malin. J'aimerais bien continuer ce métier, parce que je trouve que c'est vraiment un beau métier. Un métier de service, se mettre à la disposition de chacun, une multitude de choses, de fêtes de plein de rencontres. Voilà, c'est le monde du cinéma, c'est un milieu assez agréable. Les gens, ils sont merveilleux, on y bosse vraiment bien. Et pourquoi pas à terme, si tout se passe bien, évoluer un petit peu. Mais voilà, on est encore en phase d'apprentissage. On a encore plein de choses à apprendre, à comprendre, afin d'être opérationnel et efficace. Métier de service, oui, mais vous l'avez compris, le régisseur est celui qui se lève tôt et qui se couchera tard. C'est lui le premier arrivé sur le plateau, le dernier à le quitter. Le régisseur n'est pas seulement que le pourvoyeur de fruits ou de café. D'une manière générale, il règle les problèmes pratiques survenant sur le tournage. Problèmes souvent planifiés au QG du tournage ou impondérables auxquels il faudra s'adapter dans toutes les conditions atmosphériques. C'est maintenant aux machinistes d'opérer. Ils sont principalement responsables du système de fixation de la caméra. Ce sont les collaborateurs du cadreur. Pour mieux se figurer leurs tâches, présentons-les comme l'équipe qui rend possible ses mouvements de caméra on ne peut plus cinématographique, les Travelling. Bonjour, je m'appelle Stéphane Delbar, je suis machiniste. Mon métier consiste à tout ce qui est la préparation du plateau, le clap surtout, et la sécurité du plateau. J'ai démarré sur les longs métrages dans les pays étrangers, notamment au Maroc, il y a six ans de ça déjà. Et là, je suis arrivé à plus en régional parce que les longs métrages, c'est devenu beaucoup trop compliqué à travailler dessus. Il faut avoir les contacts, les pistons surtout. Donc, je me suis cantonné un peu à France 3 puisque ça fait bien de travailler. Alors, l'ambloss, très bien entre l'équipe. Bon, tout le monde se connaît. On travaille déjà depuis quelques années ensemble. Donc, c'est très bien. Moi, j'habite Cambrai, je n'habite pas très loin d'ici. Donc, je connais assez bien le plateau. Et non, franchement, un très bon tournage, très bien. Allez, le borgnolage, une. Première. Séquence borgnolage. Stéphane, en glossaire vivant pour une définition du borgnolage, c'est possible et tout en bonne humeur, s'il vous plaît. Moteur. Attention, clapune, première. Annonce. Alors, le borgnolage, un sur un, première. Bonjour. Alors donc, nous allons vous parler du borgnolage. Alors, le borgnolage, c'est cette fameuse toile noire qu'on tend sur des vitres, la plupart du temps, pour faire tout ce qui est intérieur de nuit, donc pour cacher l'accès à la lumière, bien sûr. Le borgnolage vient d'une société, une société borgnol, qui, à l'époque, servait pour, quand il y avait un décès dans une famille, donc on tendait un voilage noir sur la porte ou sur la façade d'une maison pour signaler qu'il y avait une mort. Donc, le terme borgnolage est resté dans la machinerie de la télévision. Voilà. Ça te convient ? Attention, c'est maintenant que la dénomination homme vidéo va prendre tout son sens, car Gino va être perturbé par un grand vitech d'humeur farceuse. Juste le temps de prendre connaissance de la question. Bonjour. Bonjour, Gino Cardinal, électricien. Mon statut, c'est intermittent du spectacle depuis 1981. Et je suis électricien sur le film. L'électro sera celui qui installera les projecteurs et qui s'occupera de la gestion des installations électriques du plateau. Alors, je veux dire, le but, c'est le mieux de toute une équipe aussi, c'est que tout le monde travaille bien pour avoir un bon résultat final. mais surtout, c'est la passion des gens. Toutes les passions mélangées donnent que ça donne un groupement de travail plus qu'intéressant. Donc, un film dépend de toute l'équipe. Ce n'est pas que d'un artiste ou de deux artistes. Si tout le monde donne un maximum, on peut avoir une très, très bonne ambiance de travail. Et c'est le plus important pour avoir un bon résultat, avoir du feeling envers tout le monde. Voilà qui est même valable d'une manière très générale et qui nous rappelle qu'un tournage est un travail de groupe. Sur le plateau, l'électro, plus particulièrement, le chef électro sera en étroite collaboration avec le chef opérateur, si vous préférez, le directeur de la photo. Les métiers du spectacle ont leur code. Si les électros utilisent des pinces à linge pour tenir les gélatines qui maîtriseront la lumière, ces pinces à linge ont aussi leur langage. Mais en fait, je ne sais pas si c'est une légende, c'est quelque chose qui a existé réellement. En fait, à l'époque, à l'ORTF ou même dans le cinéma, dès qu'on passait en heures supplémentaires, on accrochait une épingle à linge sur son blouson afin de mettre la pression un petit peu auprès de la production pour leur dire attention, là, on est en heures sup et plus les épingles augmentaient, plus il y avait d'heures supplémentaires. Donc, c'est un petit peu resté, les gens s'accrochent encore des épingles pour les avoir à la main rapidement et puis un petit peu comme ça. Donc, c'est toujours un peu la blague à trois heures sup ou deux heures sup. Ça fonctionne toujours. Alors, je suis accompagnée par Dedou, par Sébastien, c'est mes collègues. Anne est l'habilleuse. Elle entretient les costumes et aide les comédiens à s'habiller. Sur le tournage des Frileux, elle eut la particularité d'approvisionner les figurants en couvre-chef afin qu'ils portent le chapeau. Il faut se souvenir que l'action du téléfilm se déroule à Pontadrien, ancienne capitale du chapeau. Là, je vais vous chanter Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Influence néfaste de Vitec, à vous de voir. Oui, j'ai pas pu faire ma promenade en vélo hier. Trêve de plaisanterie, nous allons passer aux choses sérieuses en rencontrant M. Daniel Messer, producteur exécutif du film. Il représente Alchimic Productions sur le tournage. Je m'appelle Daniel Messer, je suis producteur exécutif et j'assume aussi la direction de production sur ce film. Producteur exécutif, c'est très près d'ailleurs d'un directeur de production. Savoir que on gère le film, on a établi auparavant un budget pour le film, un devis, et ensuite, on fait en sorte que ce devis soit respecté. Et puis, on assume tout ce qui est journalier, s'il y a des problèmes, il faut les résoudre de les faire résoudre. Les problèmes du téléfilm avaient également la charge d'être résolue par Elisabeth Bonnet, directrice de production pour France 3 Lille. De plus en plus proche de la caméra, la script. Bonjour. Bonjour, je suis Jacqueline Granier-Defer, script, depuis 35 ans. Granier-Defer, le nom illustre d'une grande famille de cinéma. Jacqueline Granier-Defer est la belle-fille de Pierre Granier-Defer. Je suis l'intermédiaire entre le tournage et la direction de production. Sur le tournage, la script est principalement la personne en charge du respect de la continuité du scénario. Elle se préoccupera des raccords de mise en scène, des costumes, des accessoires et autres. Vous savez qu'on tourne un film dans le désordre le plus total. On le dit souvent, un bon exemple vaut mieux qu'un long désordre. Est-ce que tu te souviens, je m'étais noté à l'époque qu'en 43, il fallait qu'elle prenne son sac. Moi, je n'ai noté par appui. C'est écrit dans mon... D'accord, parce que j'avais noté sur mon truc qu'elle prenne son sac parce que dans ce cas à sourire, qu'en 44, elle l'avait. En 44, elle l'avait, oui. Mais je vais tout de suite, je monte tout de suite. Vous voyez ? Juste à vous. On vient me demander si dans la séquence 44 que nous avons tournée il y a trois semaines, elle avait son sac et son parapluie. Donc, il faut que je sache répondre. Voilà. Qu'est-ce que c'est le secret de votre métier ? S'il y a un secret. Secret, je ne sais pas, mais c'est la patience, la tension surtout et ne pas croire que la mémoire suffit. il faut écrire tout ce qu'on voit et tout ce qui se passe. Parce que je vous dis, je dois aussi faire des comptes en vue à la production. C'est la première fois que je tourne avec Jacques Ponstel et je m'entends très bien avec lui. Maintenant, est-ce qu'il est content de moi ? Je ne sais pas. Je pense, mais vous savez, non, non, je crois que ça se passe bien. Mais vous savez, il ne travaille pas beaucoup avec le script. Ça, il m'avait prévenu. Il travaille plutôt avec son cadreur et son opérateur. Et moi, je vais à la rescousse quand il y a des petits problèmes. Gérard de Battista, chef opérateur. Gérard de Battista est lui aussi une référence dans le milieu du cinéma. Il a côtoyé Chris Marker ou Jean Rouch. Il a notamment éclairé Claude Miller, Serge Moiti ou Claude Lelouch. Isabelle Benkalède, cadreuse. Quels sont les secrets de vos fonctions sur le plateau ? Il n'y a pas de secret. La preuve, c'est que tout le monde sait ce qu'on fait. Je connais mon métier comme je connais le sien. Donc, il n'y a pas de secret vraiment. Je ne crois pas. Si c'était compliqué, on ferait autre chose tous les deux ? Oui, tout à fait. On essaye de le faire au mieux. Non, c'est vrai. Non, ce n'est pas des secrets. On apprend. Ah oui, c'est la patience. C'est à peu près tous les pas. Baissez la caméra, vous allez voir des choses formidables. Voilà. C'est un volet. Voilà. Deuxième. OK. Voilà, la patience. Comme lui n'est pas très grand, il s'est dit en restant de bouche, je ne serai pas dans le champ. Tandis que les autres ont été obligés de se mettre à 4h. Non, non, il n'y a pas le secret de la patience, mais la patience, on peut dire ça de chacun des postes, une équipe. C'est un métier où on est très nombreux à travailler et on ne travaille jamais tous ensemble. C'est chacun son tour. Donc, pendant qu'il y en a un qui travaille, tout le monde attend. Par exemple, je ne travaille pas en même temps que moi, je ne travaille pas en même temps qu'elle. On est dans le même service, si on peut dire. J'ai bien dit ça. Oui, oui. C'est très bien. On est des collaborateurs très proches de l'image. Chacun à un niveau différent de l'image, en partie différente de l'image. Moi, la lumière, l'éclairage. Isabelle, au niveau du cadre, des mouvements de caméra, c'est rare de voir un directeur de production à mes pieds. Ça m'enchante. Ça m'enchante. Je suis ravi. Merci. Moi, la lumière, au niveau de l'éclairage, des filtres, des choses comme ça, l'aspect photographique de l'image, ce qui est cadre, mouvements d'appareil, tout ça, Isabelle. Oui, voilà. On essaye au mieux de mettre en image, que ce soit la lumière ou au cadre, ses idées, ce qu'il veut. Voilà, je pense que c'est ça, essayer de s'approcher au mieux de ce qu'il a dans la tête. On fait ce qu'il demande, ce qu'il veut, et le compliqué, c'est de deviner dans ce qu'il veut ce qu'il n'a pas demandé. Et de le faire quand même. Oui, bravo. Bravo. Le team son sur le tournage était composé de deux personnes, l'ingénieur du son et le perchiste. Francis Richard, en tant qu'ingénieur du son, est toujours à la recherche de la perfection. Il ne fut pas rare qu'il pesta contre les bruits parasites qui perturbèrent le tournage. Marina est l'accessoiriste de plateau. C'est l'un des derniers maillons dont nous allons faire la connaissance avant que nous ne passions à ce qui se passe devant la caméra. Je suis accessoiriste de plateau. Mon métier consiste à gérer les accessoires qui se trouvent dans le film. On lit le scénario, on fait un dépouillement et on repère tout ce qu'il y a besoin comme accessoire pour le film. On s'occupe de les chercher en préparation, on les présente aux réalisateurs et puis ensuite, pendant le tournage, on les fournit aux comédiens. On a parfois des effets spéciaux à faire. Ici, il n'y en a pas eu beaucoup. Quand on arrive sur un décor, en général, le décor est proposé par l'équipe déco et puis l'accessoiriste doit mettre en place au cadre également des choses qu'on verrait mal et qu'on aurait besoin de voir, par exemple. Oui, j'aime bien bien faire mon travail mais comme tout le monde ici, je pense, voilà. Ils m'ont fait travailler jour et nuit. Ce n'était pas très facile pour elle. Mais elle a bien bien travaillé. Arrête de me toucher. Voilà. Ce n'est pas vrai, pas tout le temps. Donc, oui, c'était... C'est la meilleure, c'est la meilleure. Voilà. Qu'est-ce que dire d'autre ? Que dire d'autre ? Oui, en plus, on est en train de me prendre en photo. Ah ben, écoute, voilà. Un, deux. Voilà. C'est magnifique. Bon, mais il va falloir que j'y aille parce qu'en fait, aussi, moi, je n'ai jamais le temps. Ça, tu peux le dire aussi, je n'ai jamais le temps. Oh, ça va. Sauf de fumer une cigarette des fois quand je me cache mais sinon, je n'ai pas le temps. Voilà. Une autre question ? Pas d'autres questions. Merci beaucoup. Ça va aller ? Est-ce que tu veux le C5 ? Je vais le ramener là-bas. Le C5. C'est bon. Parfait, parfait. C'est sale. Allez. Présentez-vous. Bonjour, moi, c'est Charlie. Et moi, c'est Serge. Et vous êtes ? Indirectement, Marina va nous permettre de vous présenter l'équipe cuisine et la stagiaire Réa. Ceci, s'il vous plaît, au travers d'un instant de fiction sur fond d'un insoutenable suspense, la cuisson d'un morceau de chocolat en tant qu'accessoire pour les besoins d'une scène. Suspense intenable, le chocolat sera-t-il cuit à temps et à point ? Non, 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 attendez, attendez. Allez-y. D'une manière naturelle, vous pouvez reprendre. Ah, naturelle ? Naturelle. Ah, Mathieu, putain ! C'est pour les accessoires que je veux du chocolat fondu. C'est quel accessoire ? Il est prêt, le chocolat ? Il chauffe. Vite. Marina va pas être contente. Vite, vite. Dépêchons-nous. Prenons le chocolat. Le chocolat sera fondu et prêt à temps pour les besoins de la scène. Outre répondre aux impondérables, l'équipe cuisine devait compter environ 60 couverts par service avec, s'il vous plaît, uniquement des produits frais. La première partie de notre série de rencontres s'achèvera encore sur des carrés de chocolat, ceux offerts par Marouchka D'Edmersa d'équipe en remerciement pour la qualité de son travail sur le tournage. Une délicate attention qui souligne le travail de l'ombre. Lors de notre prochain rendez-vous, nous passerons à la lumière avec d'autres rencontres au cœur d'une aventure humaine. Nous adressons nos plus vifs remerciements à l'équipe de production ainsi qu'à l'équipe de tournage pour nous avoir donné le véritable privilège de la suivre pendant le tournage des Frileux. La première partie de ce magazine est maintenant terminée. Elle concernait l'équipe de l'ombre. La semaine prochaine ou une de ces prochaines semaines, nous vous proposerons de découvrir la partie consacrée à l'équipe dans la lumière. Dans la lumière. – Sous-titrage FR 2021